Il y a plus de 20 ans, Frédéric Constant lançait sa collection iLife, qu'elle a ensuite relancée en grande pompe en 2020 avec un modèle 3 aiguilles de 41 mm, qui était sympathique mais un petit peu gros pour mon poignet de 17,5 mm, ce que la marque a bien entendu remarqué, et l'année suivante la montre est passée à 39 mm, merci Frédéric Constant. Pour satisfaire donc ce marché européen, pour me satisfaire, pour nous satisfaire, qui préfère les petites montres pour mon plus grand plaisir, d'ailleurs je ne sais pas si c'est aussi ton cas, mais bon, moi je préfère quand même quand les montres sont un petit peu plus petites, et les tendances des montres de ces années précédentes à grossir, 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 étaient vraiment désagréables. Franchement, c'est plutôt pas mal, on est en train de réduire les diamètres, c'est une très bonne nouvelle. Alors dans la foulée, la marque avait lancé ce modèle, dont je vous parlais ici, la iLife Perpétual Calendar Manufacture, qui n'est pas nouvelle, mais c'est la première fois qu'elle est proposée avec ce nouveau cadran un petit peu plus profond, avec des couleurs un petit peu différentes, c'est le cadran bleu-gris. On retrouve ici les fonctions heure, minute, phase de lune, date, jour, mois, année bisextile. C'est donc un cupé, comme on le dit, dans le jargon. On retrouve ce cupé dans un affichage assez simple, avec un réglage discret, qui nécessite une seule couronne, couronne classique, et puis plusieurs correcteurs qui sont dissimulés, comme vous le voyez ici, dans la carrure du boîtier en acier. C'est une montre intéressante, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous la présente, par son style, mais aussi, bien sûr, il faut le dire, et le répéter d'ailleurs, puisqu'on a tendance à l'oublier, compte tenu du fait que Frédéric Constant élabore, développe, assemble et contrôle tout dans sa manufacture, de 6200 m², d'ailleurs, à plan les Oates, dans le canton de Genève. Je pense qu'il faut le souligner, car en général, on parle de Frédéric Constant pour ses petites montres, à bon rapport qualité-prix, trois aiguilles pas chères, même au quartz, mais on ignore souvent que la marque a créé 30 calibres de manufacture, et même des calibres de très haute complication, comme le tourbillon qui a été présenté récemment, ce fameux calendrier perpétuel, le chronographe Flyback, mais aussi son échappement en silicium monolithique, que j'ai présenté d'ailleurs sur Instagram, et qui bat à 40 Hz. Quand vous voyez ça, c'est absolument, on ne le voit pas battre d'ailleurs, c'est une petite feuille de silicium toute minuscule qui bat. Enfin, vraiment, c'est incroyable, elle soit 10 fois supérieure à la plupart des mouvements mécaniques, donc il faut se le dire. Bref, la marque est vraiment à la recherche d'une certaine forme d'excellence, je peux dire ainsi, mais toujours en démocratisant ses complications, en allant chercher des économies, là où elle le peut. La montre que j'ai en main, elle est en acier inoxydable, brossée et polie, donc déjà ce n'est pas un métal précieux, là où en général, les quantièmes perpétuels des autres marques sont en platine, sont en or, forcément, quand on a un tel calibre avec des fonctionnalités incroyables, on a envie de l'enrober dans le plus beau métal possible. Il y a peu de répétitions minutes ou de grandes sonneries en acier, par exemple. Cette montre, elle fait 41 mm de diamètre pour 12,65 mm d'épaisseur seulement, si je puis dire. C'est plus fin de 2 mm que la High Life Chrono. Un chronomètre quantième perpétuel, on n'a quand même pas les mêmes fonctions, et pourtant, elle est plus fine de 2 mm. Mais bon, ce n'est pas une montre qui est un exemple de finesse, cette High Life Chrono d'ailleurs. Seulement 2 mm de plus que la 3 aiguilles, quand on voit les fonctionnalités qu'on a en plus, c'est très très important de le souligner, 2 mm de plus qu'une 3 aiguilles. C'est donc une montre assez fine, malgré sa complexité, et compte tenu du fait que c'est aussi une automatique. Donc ce n'est pas une montre manuelle, elle a bien un rotor, donc un rotor qu'on peut d'ailleurs voir ici, à l'arrière, sur le fond saphir, un rotor de couleur dorée. On peut voir sur ce boîtier ici, les correcteurs qui sont relativement discrets, qui ont été placés sur la carreur du boîtier, et qui peuvent s'actionner, je dirais avec des petits... Vous savez ce qu'on vous donne dans les boîtes de iPhone, pour enlever la carte SIM ? Vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser une mine de crayons, mais bon, ce n'est pas recommandé. Certainement que la montre est livrée avec des correcteurs en plastique qui doivent s'utiliser. Je n'ai pas ça dans la petite boîte, je n'avais pas ça. Vous savez, quand on me prête des montres pour les essayer, en général, je n'ai pas tout le setup. Mais bon, tout ça, ça permet, avec la couronne, de régler l'ensemble. Vous remarquerez que ce boîtier, quand on enlève le bracelet, il est dépourvu de cornes, c'est vraiment la signature High Life, c'est un bracelet intégré, c'est la grosse tendance de ces dernières années, après le succès des deux phénomènes Instagram, que sont la Royal Oak et la Nautilus. On a aussi vu la Citizen Tsuyoza, la Tissopé Rix, et j'en passe, on en a vraiment bouffé du bracelet intégré. Ce n'est pas pour nous déplaire, franchement, je pense que c'est quand même un très beau type d'intégration de bracelet, ça donne des montres qui sont très épurées, je trouve. Ce bracelet, il alterne des surfaces polies et des surfaces satinées, je dois dire qu'il est assez agréable à porter. Il tombe vraiment avec une bonne souplesse sur le poignet, alors attention, je parle du bracelet en acier, mais la montre est aussi livrée avec un bracelet en caoutchouc et un bracelet en cuir. Et ce bracelet, d'ailleurs, il a pour particularité d'être facilement interchangeable pour alterner sans outils, avec un bracelet, comme je vous le disais, caoutchouc, qui est livré avec, qui vient changer totalement la physionomie de la montre, et je vous montre ça ici, vous le voyez. C'est une montre à la fois sport sur caoutchouc et chic sur acier. Enfin, en fait, on peut faire varier en fonction de son envie, en fonction de sa tenue, et on peut faire varier très facilement, comme vous le voyez, ça se change en une seconde, juste avec des doigts, sans outils, sans rien, c'est quand même assez pratique. Côté cadran, on retrouve ce nouveau bleu gris, plus profond, plus travaillé, avec vraiment un beau travail sur les contrastes sur le cadran. Ce décor bleu gris, il est associé avec le décor guilloché du globe terrestre, qui est la marque de fabrique de la collection iLife, mais qui reste assez discret. On retrouve aussi les index appliqués argentés, qui sont là avec un traitement luminescent blanc, des aiguilles des heures et des minutes argentées, poli à la main, avec aussi un traitement luminescent, lui aussi blanc. J'avais bien aimé le traitement luminescent, un petit peu crème de la iLife 2021. Ça avait le mérite de donner un caractère un petit peu vintage à cette pièce. Voilà, ça aurait été peut-être sympa de le mettre ici, peut-être, à tester à l'avenir. Côté lecture, il y a vraiment de quoi se perdre au départ. On ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop... Enfin, c'est vraiment compliqué à lire ce qu'en tième perpétuel au départ. Et puis après, quand on est habitué, on s'y retrouve assez vite. On va lire le jour à 9h, les mois et les années bisextiles à 12h. Bien sûr, l'heure classique, la date à 3h. Et pour faire ton jardin, ou pour connaître la date de ta prochaine insomnie, eh bien, la phase de lune à 6h. La marque dit, elle, alors attendez, je vais citer la marque, « Ce nouveau bleu gris profond garantit une parfaite lisibilité grâce au contraste d'une typographie blanche ainsi que par des indexes et aiguilles polymiroirs et luminescents. » Bon, pourquoi pas ? Mais franchement, ce n'est pas ce qui me saute aux yeux en premier. Je dirais que c'est surtout un très, très beau contraste de couleur élégante qui sait être chic, sport à la fois. Je ne trouve pas la lisibilité accrue par rapport au modèle bleu. Par contre, je trouve qu'il y a un très, très beau changement de couleur en fonction de la luminosité. Quand vous mettez la montre sous une luminosité un petit peu plus forte, le gris devient vraiment gris clair, je dirais. Et puis, quand la lumière baisse, le gris, lui, devient bleu très foncé, un bleu gris assez foncé, anthracite. Et ça, je trouve ça pas mal. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu compliqué au moment où j'ai tourné cette vidéo puisque c'était compliqué de faire ressembler la montre en vidéo. Est-ce qu'elle est vraiment en vrai ? Mais comme je le dis toujours, allez voir les montres puisque c'est le meilleur moyen pour se rendre compte si on les aime ou si on les aime pas. Mais là où ça devient intéressant, c'est sur le mouvement. Si je vous dis que cette montre coûte 9595 euros, vous allez hurler. Alors, soit vous allez hurler de surprise parce que c'est beaucoup d'argent. Et là, ça signifie que vous n'y connaissez rien, pas grand chose. Mais ça, c'est pas grave parce que vous êtes aussi là pour apprendre des choses. Soit vous allez hurler de surprise parce que c'est peu cher. Et oui, parce qu'un quantième perpétuel à ce prix, il y a de quoi se poser des questions. Quand les autres marques font rarement moins que 20 000, 30 000 ou 100 000 euros pour certaines marques, eh bien, voyons ce qui s'est passé. Ce mouvement mécanique, mécanique automatique, c'est un calibre manufacture, donc fabriqué par Frédéric Constant, appelé le FC 775. Mais comment arrive-t-il à descendre sous la barre des 10 000 euros alors que les autres font plus de 20 000 ? Eh bien, c'est assez logique finalement. Quand on décortique un petit peu la montre, Frédéric Constant a tout simplifié dans ce mouvement. Déjà à la base, c'est un mouvement FC 710 qui est un mouvement qui est très largement utilisé chez Frédéric Constant. C'est un mouvement qui est produit en quantité industrielle sur lequel, pour créer ce quantième perpétuel, ils ont posé une sorte de module, bon, bien intégré. Ce module ne fait que 78 pièces avec des finitions qui sont, comme vous le voyez ici, très sympathiques, mais qui ne sont pas des finitions ultra luxe. Il n'y a pas d'anglage de fou, d'angle rentrant partout, les finitions invisibles, celles qui sont sous le cadran, ne sont pas travaillées comme chez les autres marques beaucoup plus chères. Il n'y a pas de pièces inutilement compliquées qu'on va voir comme ça à l'arrière avec des petits cols de signe, des choses comme ça. Non, pas du tout. Juste pour l'esthétique, on ne va pas faire grand-chose à part des jolies petites finitions perlages Côte de Genève. Ici, on est efficace et on cherche avant tout à offrir une complication rare à un prix lui aussi rarement atteint. Et là, ça marche. La montre sort à bon prix. Au dos, on a du perlage Côte de Genève. Comme je vous le disais, ce n'est pas des finitions incroyables, mais elles font super bien leur job. Vous le voyez ici, c'est très joli et ça permet d'avoir un tel prix. Alors, on va passer cette petite montre au contrôle de précision, sachant que je n'ai pas d'infos sur la précision à part les 38 heures de réserve de marche, les 26 rubis et les 28 800 alternances par heure. Voyons ce que ça donne. Donc ici, on a un mouvement 28 800 alternances par heure, 4 Hertz, une amplitude du balancier de 315, ce qui est quand même plutôt pas mal. Un biterreur, cette erreur entre le tic et le tac qui est autour de 0,1, 0,2. Donc, c'est quand même un excellent chiffre. Ça veut dire, il n'y a quasiment pas d'erreur entre les deux. Angle de levée, 52 degrés, sachant que c'est situé entre 36 et 52. Donc, c'est bon. Et une précision, là, on est autour de 6 à 10 secondes de variation par jour en fonction des positions. C'est quand même pas mal. La montre a bien entendu, elle n'a pas dit que c'était une montre cosquée, sachant que le reste de la collection iLife, je crois que toutes les montres, d'ailleurs, sont cosquées dans la collection iLife. Là, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne précision. On parle quand même d'une montre qui est une montre avec énormément de complications. C'est plutôt pas mal. Encore une fois, ce TimeGrapher, ce Weishi 1900 n'est pas une référence. Je ne suis pas horloger. Il n'est pas étalonné. Voilà, ça donne une bonne idée, mais ça n'est pas une idée définitive sur la précision de cette montre. Donc, tout va plutôt bien sur cette montre qui est une montre impressionnante de par son prix. ne pas se mentir, d'avoir comme ça un quantième perpétuel à ce prix en montre neuve, c'est vraiment incroyable. C'est une belle proposition que Frédéric Constant vient faire là. Je trouve que le contraste est vraiment bien souligné sur cette montre. La lisibilité est bonne, encore une fois, mais elle n'est pas non plus incroyable. Voilà, c'est une montre qui est vraiment très belle et qui saura satisfaire ceux qui cherchent à avoir comme ça un quantième perpétuel, ceux qui cherchent une complication vraiment particulière à un prix des plus compétitifs. c'est une montre qui a déjà très très bien fonctionné dans son autre coloris et qui à mon avis avec cette couleur va aussi très bien fonctionner sachant que la montre est livrée avec trois bracelets comme je vous l'ai dit, cuir, caoutchouc et acier pour 9595 euros. C'est quand même assez incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé chez d'autres marques mais un bracelet en cuir avec une boucle déployante ou un bracelet acier, ça coûte énormément d'argent. On est chez certaines marques au-delà des 500 euros. Donc c'est plutôt pas mal de se dire que là, pour ce prix-là qui est déjà relativement bas, on a quand même trois bracelets de livrets avec. Voilà, c'est une très belle proposition et j'avais envie de vous en parler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada